Musique Moi je suis né en 1988, à l'époque c'est vrai que c'était encore un pays, c'était la Yougoslavie, mais bon maintenant c'est indépendant, la Slovénie ça n'appartient plus à Yougoslavie, donc voilà. C'est un petit peu différent par rapport à la France, c'est sûr que la culture c'est pas la même, mais voilà ça m'a pas fait un choc ce changement-là, comme certains qui viennent d'encore plus loin que moi. Moi ça a été tout simple ce changement de pays, voilà. Je suis arrivé à 15 ans, je parlais pas mon français, aujourd'hui ça va mieux, je me débrouille pas mal. J'ai eu la chance d'avoir une prof, d'ailleurs que je salue, elle s'appelait Claudine, que j'ai eu à Auxerre. Pendant deux années on faisait les cours de français, première année je faisais que le français, deuxième année je suis entré à l'école, dans une classe, et puis j'ai continué aussi les cours avec elle, justement pour s'améliorer au niveau de la langue française, parce que pour moi c'était vraiment une langue complètement étrangère. Il me fallait, entre guillemets, je vais dire 6 mois pour s'exprimer et puis pour bien comprendre. Ce qui m'a aidé c'est que voilà, j'ai atterri à Auxerre, c'est une petite ville, c'était simple à s'adapter, j'étais au centre de formation, beaucoup de, on va dire, beaucoup de joueurs comme moi, qui ont quitté la famille à 15 ans, le plus dur c'était ça, c'est de quitter la famille et tous les amis, mais après voilà, on s'est retrouvé avec les personnes qui ont fait à peu près le même parcours que moi, donc c'était plus facile parce que voilà, on était tous ensemble, on était entre guillemets dans la même galère, et il y avait des personnes comme je vous dis, bon pas première année, deuxième année, le polonais, il y a deux polonais qui sont arrivés, il y avait d'autres joueurs africains qui parlaient pas très bien français, donc voilà, on était tous ensemble et puis ça s'est super bien passé, donc j'ai des bons souvenirs, mais c'est sûr que voilà, le plus important c'est d'apprendre la langue pour pouvoir s'exprimer. En fait au centre, il n'y avait pas beaucoup de place et ils nous ont donné des appartements, donc c'est là la première fois que je suis sorti du centre de formation, donc c'est là que je me suis senti un petit peu, voilà, comme tout le monde quoi, à l'extérieur, en ville, on pourrait se promener, au centre, c'était un peu plus, on était un peu plus renfermés et tout, enfin je veux dire, c'était un peu plus strict. Ce que je peux me sentir comme eux, c'est surtout par rapport à ce changement, quand on quitte la famille, quand on va dans un autre pays, et puis comme tu as parlé tout à l'heure, c'est ce changement culturel, mais sinon, rien à voir par rapport à eux, parce que moi je suis venu dans un but précis, justement, moi je suis venu pour faire le foot, qu'eux, ils sont venus justement pour faire ses études, pour apprendre la langue française, pour découvrir un autre pays, et puis voilà. Il faut garder le, comment dire, le moral quand t'es à des moments difficiles, parce que bon, ils sont loin de leur pays, ils sont loin de leur famille, et puis c'est toujours poser la bonne question, pourquoi on est là, je pense qu'ils sont là dans un but bien précis, c'est justement, c'est d'apprendre une autre culture, une autre langue, et je pense que c'est enrichissant pour la suite de leur vie, et voilà, quand on apprend une autre langue, c'est toujours bien pour la suite de leur vie, de leur carrière, etc. C'est bien que ça continue, tous ces gens à être bénévoles, justement à aider à toutes ces jeunes et toutes ces personnes qui viennent de l'étranger, et c'est vraiment important que ça continue et que ça dure. Ce que je peux dire là par rapport à cette association là, c'est qu'ils font, je trouve, un bon boulot, un bon travail, et puis voilà, j'espère que ça a continué et qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont les aider. Je pense que c'est important d'aller voir d'autres pays, d'aller apprendre d'autres cultures, d'apprendre d'autres langues, parce que ça peut être que bénéfique pour la suite de leur carrière, et le message que je peux donner, s'ils ont l'occasion, s'ils peuvent et s'ils veulent, c'est qu'ils n'hésitent pas et qu'ils acceptent ce challenge de, je ne sais pas, un an ou deux ans, d'aller vivre dans un autre pays. Je pense que ça peut être qu'enrichissant pour eux. VIV AFS